Allez bonjour à tous, donc on va attaquer le calcul littéral, la première passe, donc on va revoir tout ce qui est résolution du premier degré, tout ce qui est développement et factorisation. Donc au niveau de la rentrée en seconde, vous devez savoir parfaitement, et ça c'est non négociable, résoudre une équation du premier degré. On voit encore trop d'étudiants graves en seconde et qui ne savent toujours pas, ou qui n'ont toujours pas acquis vraiment intégralement tout ça. En plus on va voir ici, non seulement la résolution, mais aussi la rédaction qu'on vous demande au niveau seconde, c'est-à-dire qu'on va vous demander moins d'étapes, tout simplement parce que normalement c'est de l'acquis. Donc on rappelle tout simplement la règle d'une équation du premier degré. Vous avez ici deux membres, dans une équation vous avez le membre de gauche et le membre de droite, tous les deux situés de part et d'autre du signe égal, donc le membre de gauche qui est ici et le membre de droite qui est ici. Donc on note la présence d'une inconnue, dans une équation du premier degré, à une inconnue, généralement elle est notée x, et c'est l'élément dont on veut connaître la valeur. Résoudre une équation, ça consiste à déterminer cette valeur, et vous n'avez qu'une seule et unique règle à appliquer pour résoudre une équation, c'est que si vous faites une opération sur un des membres, donc sur le membre de gauche ou le membre de droite, vous devez répercuter, donc faire la même opération sur l'autre membre, tout simplement pour conserver l'égalité. Par exemple, ici vous avez des exemples de base, vous avez par exemple 6x égale 24. Lorsque vous avez 6x égale 24, vous ce que vous voulez c'est la valeur de x. Autrement dit, celui qui vous embête ici, c'est le 6. Donc il va falloir le supprimer. Pour supprimer ici le 6, en fait tout ce que vous avez à faire, c'est à diviser par 6. Pourquoi ? Parce que 6x égale 24, si j'écris sur la version longue, ça me fait 6 fois x égale 24. Du coup, ici ce que j'ai à supprimer, c'est un x6. Pour supprimer un x6, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 6 des deux côtés. Et là, je vous répète, la break qu'on a énoncée tout à l'heure, c'est que si je fais quelque chose, et si j'ai divisé par 6 à gauche, donc je divise par 6 à droite. Ce qui fait que les 6 vont gentiment supprimer, il va me rester uniquement le x, ce que je veux, d'accord ? Et 24 divisé par 6, ça fait 4. Ok, parlons tout de suite de la rédaction. Au niveau seconde, ce qu'on va vous demander, c'est de ne plus avoir cette étape-là qui va être apparente. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va vous demander, c'est qu'on va vous demander un truc du style. 6x égale 24, donc x égale 24 divisé par 6. Au pire, si on veut faire une étape-à-dramédiaire, x égale 4, d'accord ? On ne va pas, voilà, on veut que vous appiez cette étape-là, et puis petit à petit, donc ça, c'est au niveau seconde, où vous aurez ces trois étapes-là, voire même, ça, ça vous demanderait à votre prof que vous aurez l'année prochaine, mais voire même un passage directement de là à là et peut être accepté, d'accord ? On veut que vous alliez plus vite sur les équations du premier degré parce que c'est de la base. Donc là, ici, vu que c'est 6 fois x égale 24, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 6 des deux côtés et on va obtenir 4. OK, quand on est à x sur 4 égale 12, ici, ce qu'on veut supprimer, c'est le sur 4. On veut uniquement isoler x. Pour supprimer un divisé par 4, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois 4 des deux côtés. Donc, je vais faire x sur 4, hop, fois 4, égale 12 fois 4. Donc, je multiplie par 4 à gauche et à droite. Ici, x divisé par 4 fois 4, ça fait x. Et 12 fois 4, ça fait 48. Donc là, pendant toutes ces sections-là, je vais mettre toutes les étapes intermédiaires, mais vous, d'accord, vous devrez l'année prochaine aller directement, voire même directement, à x égale 48 sur ce cas-là. Là, ici, j'ai x moins 6 qui est égal à 24. Pour supprimer le moins 6, d'accord, je vais faire un plus 6. Donc, je vais faire plus 6 à gauche, et bien, je vais faire plus 6 à droite, d'accord ? Souvenez-vous toujours de la règle qui est la règle unique, c'est que si je fais quelque chose d'un côté, je fais, je répercute, en fait, mince, c'est plus 6. Je répercute la même opération de l'autre côté. Donc, x moins 6 plus 6, ça fait x, d'accord ? Et 24 et 6, ça fait 30. Je n'ai pas précisé, mais à chaque fois, ici, mon moins 6 et mon plus 6, ils s'entretuent, mais c'était le but du jeu, c'est pour ça que j'ai fait plus 6, c'est pour supprimer ce moins 6. Donc là, il ne me reste que x, et à droite, je calcule. Donc, vous avez toujours, en fait, un côté qui est esclave de l'autre. C'est-à-dire que là, ici, vous avez choisi de faire fois 4 parce que vous aviez un divisé par 4, l'autre côté, il suit, obligatoirement. Il n'a pas le choix. Donc, il fait aussi un multiplié par 4. Ici, vous avez x plus 4 égale 24, d'accord ? Pour supprimer un plus 4, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un moins 4 des deux côtés. Donc là, vous faites x plus 4 moins 4 égale 24 moins 4. Et donc, ça fait x égale 20. Alors, je vais vous prendre un peu de minutes juste pour éviter, enfin, pour vous éviter de tomber dans les pièges. Le piège, en fait, de vouloir aller trop vite, c'est ce qu'on vous demande en seconde parce que forcément, c'est une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que vous allez prendre des méthodes du style ils passent de l'autre côté, enfin, des trucs, un nombre, ça n'a pas de petites pattes, ça ne passe pas de l'autre côté du égal. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à vouloir, comment dire, nous, on veut que vous alliez plus vite là-dessus. Mais ça peut engendrer, donc, des erreurs parce que vous allez vous fabriquer, ou on va vous fabriquer des règles qui ne sont pas mathématiques, tout simplement. Donc, ne jamais oublier, toujours pareil, on peut aller plus vite, on peut être plus synthétique, mais il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est la version longue. Parce que si vous avez des doutes, c'est sur elles que vous allez vous reposer. OK ? Deuxièmement, je n'ai jamais vu un seul prof de maths, j'en ai vu quand même quelques-uns en ma vie, je n'ai jamais vu un seul prof de maths qui enlevait des points à un élève parce qu'il mettait trop d'étapes. Ce qui va vous mettre dans la marge, ce qui va vous mettre rédaction lourde ou ce genre de choses, mais jamais il vous enlèvera. Donc, si dans un premier temps et si pour le début de la seconde, vous avez besoin de faire ces étapes intermédiaires, faites-les. D'accord ? Je préfère dix fois avoir quelqu'un qui me fait des étapes intermédiaires qui m'en met peut-être un peu trop que quelqu'un qui veut aller à fond de balle et qui au final, se plante. Donc là, pour l'instant, on avait une seule opération et on trouvait directement notre x. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler des opérations. C'est-à-dire qu'on va se faire un petit schéma, ce qu'on appelle de l'analyse. C'est-à-dire qu'on va regarder et on va dire qu'est-ce qu'on doit faire ? Ici, j'ai 6x-4 égale 24. Si j'ai 6x-4 qui est égal à 24, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je me débarrasse de deux trucs. Il faut que je me débarrasse du moins 4 et il faut que je me débarrasse du 6 pour pouvoir isoler mon x et arriver au 5 Graal qui est x égale une valeur. Donc, comment je vais procéder et dans quel ordre je vais procéder ? Pour supprimer mon moins 4, c'est facile, je fais un plus 4 des deux côtés. Bon, ça, ça roule. Pour supprimer mon 6, je fais un divisé par 6 des deux côtés. Cette division-là, je vais essayer de la retarder un maximum. Pourquoi ? Parce que qui dit division des deux côtés dit apparition de fractions. Et moi, les fractions, moins j'en manipule, mieux je me porte. Ce qu'on avait vu sur les chapitres précédents, c'est que l'addition et la soustraction de fractions, c'est pénible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retarder au maximum cette échéance pour pouvoir avoir le moins de termes possible et pouvoir faire le moins d'erreurs possible. Mais, les deux sont viables. D'accord ? Donc, je vais peut-être vous faire les deux pour celui-là. Comme ça, vous allez voir un peu la différence entre quelqu'un qui s'organise correctement et puis quelqu'un qui part un peu tout droit. Ok, donc, on va supprimer notre moins 4. Pour supprimer notre moins 4, on va faire un plus 4 des deux côtés. Donc, ça fait 6x moins 4 plus 4 égale 24 plus 4. Donc, là, ici, les moins 4 et plus 4 se tuent. Il me reste juste 6x égale 24 et 4, ça fait 28. Et maintenant, pour supprimer mon 6, qui n'est pas un 6, qui est un fois 6, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 6 des deux côtés. Je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite et ça fait x égale 28 sur 6. Voilà. Bon, ça fait 28 sur 6. Si vous voulez calculer la valeur rapprochée, vous pouvez. Maintenant, donc ça, c'est, on va dire, la bonne façon. La bonne façon, enfin, la façon la plus simple. Maintenant, imaginons que je choisisse de diviser par 6 en premier. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va me faire ça. Donc, je divise par 6. Alors, quand vous divisez ou vous faites quelque chose, c'est sur l'ensemble du membre. Ce n'est pas juste le 6 que vous allez diviser. C'est tout le monde. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un membre, c'est un groupe. Donc, si tu fais une opération, tu fais sur l'intégralité de ce groupe. Donc, je divise par 6 à gauche et je divise par 6 à droite. Là, ça va me faire 6x divisé par 6 x moins 4 sixième égale 24 sixième. Et après, pour me débarrasser de mon moins 4 sixième, je fais plus 4 sixième des deux côtés. Alors, ça me fait x moins 4 sixième plus 4 sixième égale 24 sur 6 plus 4 sixième. Là, les moins 4 sixième et les 4 sixième s'entretuent. Et donc, au final, je vais continuer ici. Ça me fait x égale, donc ça, ça se tue, tac, et ça me fait 24 divisé par 6 plus 4 divisé par 6, ça fait 30 divisé par 6. Alors, oui, j'arrive au même résultat, mais je me suis trimballé des fractions. Ce qui peut être, bon, là, c'est une équation qui est quand même pas très compliquée, mais sur des équations qui peuvent être plus complexes, ça peut devenir plus qu'à ce bonbon. D'accord ? Donc, essayez de retarder au maximum la division, en fait. C'est une petite astuce, quoi. Mais tout est juste, d'accord ? En fait, dans une équation, tant que vous faites la même chose à gauche, à droite de l'équation, vous êtes bon, d'accord ? Il n'y a pas d'autres règles. Maintenant, on continue. Quand j'ai x divisé par 4 plus 4 égale 22, donc là, j'ai mon plus 4 que je veux me débarrasser et j'ai mon divisé par 4 que je veux me débarrasser. D'accord ? Pareil, je vais toujours privilégier, toujours, toujours privilégier, d'abord de supprimer des plus ou des moins et puis après, tout ce qu'il faut est divisé, je le fais en dernier. Donc là, pour supprimer mon plus 4, je vais faire moins 4 des deux côtés. Donc, ça me fait x divisé par 4 plus 4 moins 4 égale 22 moins 4. Donc, je fais moins 4 des deux côtés ici. Ici, ça me fait x plus 4 moins 4, ça me fait, donc, les plus 4 et moins 4 se zigouillent. Il me reste x sur 4 égale 22 moins 4, ça fait 18. Maintenant, j'ai à supprimer un sur 4, un divisé par 4 pour supprimer un divisé par 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 4 des deux côtés. Donc, ça me fait x sur 4 fois 4 égale 18 fois 4. Donc, bien, toujours pareil, on répercute de l'autre côté. Là, ici, les sur 4 et fois 4 s'annulent l'un à l'autre. Donc, ça me fait x égale 18 divisé par 4, 40, 8 fois 4, 32, ça fait 72. Ok. Maintenant, même chose, il y a des moins. D'accord ? Donc, déjà, quand vous voyez des moins, dites-vous bien, il faut un peu se méfier, surtout du moins 2x. D'accord ? À quel lui, on va s'en méfier. Donc, on garde un oeil sur lui en se disant, il ne faut pas que je fasse d'erreur de signe. C'est surtout ça l'idée. Donc, vous voyez un nombre relatif, négatif, vous vous dites, ok, il faut que je sois prudent. Donc, ici, j'ai mon moins 6 à supprimer. Bon, pour supprimer un moins 6, ça va être peinard. Je vais faire un plus 6 de côté, ça va rouler. Et ici, j'ai un moins 2x, donc c'est moins 2 fois x et pour le supprimer, je vais diviser par moins 2. Ok, donc, voilà, donc, toujours avoir un espèce de petit plan, s'échafauder un petit plan pour résoudre une équation du premier degré, ça, c'est vraiment utile. Donc, je vais d'abord m'occuper du moins 6, donc je vais faire un plus 6 de côté, ça fait 24 plus 6. Donc, ça fait moins 2x égale 30. Ok, très bien. Donc, là, les moins 6 plus 6 sont tués, 24 plus 6, ça fait 30. Donc ici, je vais supprimer mon moins, c'est moins 2x, je vous rappelle que c'est l'abréviation de moins 2 fois x. Donc, j'ai un supprimé, un fois moins 2. Pour supprimer un fois moins 2, je fais un divisé par moins 2. Donc, je vais diviser par moins 2 à gauche et je vais diviser par moins 2 à droite. Ce qui fait que les moins 2 vont supprimer, il ne va plus rester que le x. Et donc, ça fait x égale 30 divisé par moins 2, ça fait moins 15. Ok. Maintenant, on finit par, bon, elle est plus simple que la 3, celle-là. ici, donc, j'ai 7x moins 4 égale 24. Donc, là, ici aussi, il faut que je m'occupe du moins 4, donc je vais faire un plus 4, ça, ça roule. Et le 7, le fois 7, ici, je vais faire un divisé par 7. Bon, ça marche, rien de bien compliqué. donc, ça fait x moins 4 plus 4 égale 24 plus 4. Là, ici, ça me fait 7x, parce que les moins 4 et plus 4 sont supprimés, égale 24 et 4, ça fait 28. Je vais diviser par 7 des deux côtés, je divise par 7 à droite, je divise par 7 à gauche, enfin, à gauche et à droite, excusez-moi. Donc là, il ne me reste plus que le x, et là, ça fait 4. 28 divisé par 7, ça fait 4. Ok, parfait. Donc, toujours avoir son petit plan, d'accord, pour savoir où est-ce qu'on va, d'accord, anticiper les étapes, et c'est comme ça que vous servez. Maintenant, on va encore plus complexifier. Eh ouais. Bon, on est parti. Alors, ici, j'ai 6 fois x moins 4 plus 12 égale 24. Alors, plusieurs choix s'offrent à moi. Plusieurs choix s'offrent à moi. Le premier choix, il est de développer ça, d'accord, pour éviter d'avoir une forme factorisée, avoir une forme développée, je résous, ou résoudre avec ma forme factorisée. En fait, les deux se valent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus le truc standard que ferait un élève, c'est qu'un élève, il va plus avoir tendance à développer. Donc, nous, on va faire comme ça. Donc, on développe le 6 et le moins 4. Donc, déjà, en fait, ce qu'il va falloir faire dans les formes un peu plus complexes, d'équations du premier degré, c'est juste préparer son équation, en fait, tout bêtement, d'accord ? C'est juste qu'il y a des étapes supplémentaires de simplification, etc. Mais au final, on va toujours retomber sur une équation de ce type-là, d'accord ? Mais c'est, voilà, après, c'est juste de la fioriture. Donc, là, on développe. Donc, ça me fait 6 fois x, 6x, 6 fois moins 4, moins 24, plus 12, égale 24. Là, je ne suis pas dans la résolution, d'accord ? Je suis vraiment dans juste la manipulation de mon expression, littéral. Là, ici, moins 24, plus 12, eux, je peux les combiner. Donc, ça me fait 6x, moins 24, plus 12, ça fait moins 12. C'est là où on voit que les relatifs, c'est important. Et là, je suis retombé, vous avez vu, en quelques manipulations, à une équation de ce type-là. D'accord ? Vraiment hyper simple. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir, en voyant une grosse équation, dites-vous bien, ok, je vais la manipuler, je vais m'arranger avec elle, et puis je vais au final, je vais tomber sur une équation qui soit propre. Ok, donc là, je vais d'abord m'occuper du moins 12, donc je vais faire plus 12 des deux côtés, après je vais m'occuper du 6 et je vais diviser par 6 des deux côtés. Ok, je sais ce que j'ai à faire, j'y vais. Donc, ça fait moins 12 plus 12, égale 24 plus 12. Donc là, il me reste 6x, égale 24 et 12, ça fait 36. Maintenant, ce que je vais faire, je continue ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 6 des deux côtés, donc ça me fait 6x, divisé par 6, égale 36, divisé par 6, x, égale 6. Ok, je ne vous fais pas les versions abrégées, qu'on va vous demander un peu en seconde, d'accord ? Globalement, en fait, si vous êtes en seconde, donc déjà, le développement, il faut qu'il soit apparent, donc cette étape-là, elle est obligatoire, juste. cette étape de simplification aussi, parce qu'il faut quand même, il faut penser à votre lecteur, il faut qu'il vous suive, quoi. Là, ici, vous pouvez passer directement de là à là, et vous pouvez après directement aller ici. Donc, en fait, voilà, par rapport à une rédaction troisième, ces étapes-là, qui ne sont pas cochées, ces deux-là, elles sont facultatives. On continue, donc là, là, on regarde, on regarde toujours un peu de loin son problème, de loin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des fractions, d'accord ? Et les fractions, on n'aime pas ça, mais on va quand même les faire. Donc, ça nous fait, x sur 4 plus x sur 3, égal 22. Alors là, j'ai des termes en x de partout, il va falloir que j'additionne ces deux fractions-là, sinon je suis mal barré, d'accord ? Donc, j'ai une fraction qui est sur 3, une fraction qui est sur, une fraction qui est sur 4, une fraction qui est sur 3, donc mon dénominateur commun, ça va être sur 12, parce que quel est le nombre qui est dans la table de 3 et dans la table de 4 ? C'est 12. Donc là, j'additionne deux fractions, donc je reprends vraiment les règles que j'avais avant. Donc là, pour passer d'une fraction sur 4 à une fraction sur 12, j'ai multiplié par 3, d'accord ? Donc, j'ai multiplié par 3 en haut, si x, je multiplie par 3, ça fait 3x. Pour passer d'une fraction sur 3 à une fraction sur 12, j'ai multiplié par 4, donc je fais pareil en haut, et x fois 4, ça fait 4x. Je simplifie tout ça, donc ça me fait 3x, donc ça me fera une fraction sur 12, c'est le but du jeu quand même. 3x plus 4x, ça fait 7x, égale 22. Ok, j'ai fini, j'ai préparé, si vous voulez, mon équation, elle est prête à être résolue maintenant, d'accord ? Vraiment, c'est ça l'idée. Donc, j'ai à supprimer un sur 12 et un fois 7. Donc, je vais m'occuper, voilà, il n'y a pas tellement de préférences à avoir. Je vais d'abord multiplier par 12 de côté pour enlever mon sur 12 et me débarrasser le plus vite possible de ma fraction. Et puis après, je vais diviser par 7. Donc, je vais x 12 et après diviser par 7. Je sais où je vais, donc ça roule. Donc, on y va, donc ça fait 7x sur 12, x 12, égale 22 x 12. Donc là, ça va me faire 7x, égale 22 x 12, ça fait du 220 plus 44, ça fait du 264. Et après, donc, il ne me reste plus qu'à diviser par 7 des deux côtés. Je divise par 7 à droite, et à gauche et à droite. Et donc, ça me fait x égale, alors peut-être que 264 divisé par 7, ça fait un truc sympa, mais je n'ai pas de calculette à porter, donc on va laisser 264 divisé par 7. Voilà. C'est possible que ce soit un multiple de 7, ça. Voilà, donc peut-être que ça fait un truc cool. Mais bon. Donc voilà, toujours pareil, donc je réarrange mon équation. Une fois qu'elle est bien propre, bien, tout est bien, tout est bien calculé, etc., je vais pouvoir passer en mode résolution. Donc là, vous avez vraiment les deux, vous avez à gauche la préparation, à droite la résolution. Donc, si vous savez faire la partie droite, d'accord, c'est que vous savez résoudre une équation. Si c'est la partie de gauche qui vous pose problème, c'est que c'est la manipulation de calcul littéral qui vous pose problème. Donc, essayez de bien repérer vos problèmes pour pouvoir simplement les combler. Là, on a un classique. On a un classique, pourquoi ? Parce qu'il y a du x de partout. Voilà, donc ça, c'est classique. Vous avez ici 1-2x et vous avez un 6x aussi qui est à droite. Ce qu'on va se faire, c'est que nous, on veut une équation à la fin du style x égale une valeur. Donc, on ne veut pas avoir des x de partout. Donc, on va ranger, d'accord, on va ranger ça. Donc déjà, le 6x qui est à gauche, à droite, excusez-moi, celui-là, il ne me plaît pas. Donc, il ne me plaît pas, je ne veux avoir que des x à gauche. Donc, je vais le supprimer. Donc, ça, c'est mon premier job. Pour le supprimer, ce que je vais faire, pour supprimer un 6x, je vais faire un moins 6x. Donc, je vais faire moins 6x à droite et puis, je vais faire moins 6x à gauche. D'accord ? Sans la règle, reste toujours la même. Moins 6. Donc, je vais faire moins 6x des deux côtés égale 6x plus 24 moins 6x. Là, ici, au bonheur, mes 6x vont se supprimer et ici, je vais réduire. Donc, réduire, c'est simplifier l'expression. Donc, moins 2x, donc, je mets les termes en x avec les termes en x. Enfin, j'ajoute les termes en x et les termes en x et puis, il n'y a pas les scalaires, donc les nombres. Il n'y a pas de x derrière. Ensemble. Donc, moins 2x, moins 6x, ça m'en fait des moins 8 dx. Moins 6. égale, et ici, les 6x sont zigouillés, mais c'était quand même le but du jeu, 24. Et là, vous avez vu, je retombe encore sur mes pattes, je retombe sur une équation du style précédent. Donc là, ici, je la regarde. Qu'est-ce que je vais lui faire ? Il faut que je supprime ce moins 6, donc je vais faire plus 6 des deux côtés et il faut que je supprime un fois moins 8, donc je vais diviser par moins 8. Donc, plus 6 divisé par moins 8. Ok, je sais où je vais, donc j'y vais. Donc, ça me fait moins 8x, moins 6, plus 6, égale 24 plus 6. Donc là, ici, il me reste juste le moins 8x, égale 24 et 6, ça fait 30. Maintenant, je divise par moins 8, donc des deux côtés, hop, hop, et donc ça me fait x égale 30 divisé par moins 8. Si vous voulez calculer une valeur rapprochée de ça, vous avez le droit, mais vous pouvez aussi laisser en bas de fractionnaire, il n'y a pas de problème. Ensuite, on continue, encore une. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a, on a une forme qui n'est pas simplifiée ici, d'accord ? Ce n'est pas développé, ce n'est pas propre, les termes ne sont pas rangés, etc. Donc d'abord, je vais ranger, d'accord ? Et puis après, je vais voir ce que je fais. Donc ici, je vais développer mon moins 2, ok ? Je vais pouvoir simplifier des x entre eux, des scalaires entre eux, et puis après, je vais voir ce qu'il se passe. Donc, on y va. 7x moins 4, moins 2 fois x, ça fait moins 2x, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, égal 6x plus 24. Ici, donc je réduis, 7x moins 2x, ça m'en fait 5 des x, moins 6, moins 4, ça me fait moins 10, égal 6x plus 24. Ok, je continue à ranger tout ça, il y a des x de part et d'autre, du égal, donc ça, ça ne me va pas, donc je vais faire un moins 6x de côté pour tuer ce 6x-là, et une fois qu'elle sera bien rangée, je vais pouvoir la résoudre. donc ça me fait 5x moins 10, je vais faire moins 6x des deux côtés, égal 6x plus 24, moins 6x, donc là ici, ça me fait moins x, ou moins 1x, 5x moins 6x, ça fait moins 1x, 5 moins 6, ça fait moins 1x, donc ça fait moins 1x, ou moins x, comme tu veux, moins 10, égal, ici, les 6x sont trottus et jureusement, il ne me reste plus que 24. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir entamer ma résolution, donc on est parti, je vais te voir, donc j'ai un moins 10 qui est ici, donc je vais faire un plus 10 de côté, alors ce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que moins x, c'est moins 1 fois x, d'accord, donc j'ai moins 1 fois, donc je vais diviser par moins 1, pour le tuer. Donc, on y va, donc d'abord je vais faire mon plus 10, donc ça me fait moins x moins 10 plus 10, égal 24 plus 10, donc là, les moins 10 plus 10, on n'en parle plus, donc il ne me reste plus que moins x, et ça fait 34, ici, je vais diviser par moins 1 à gauche, et diviser par moins 1 à droite, et donc ça me fait x, égal moins 34, d'accord, donc vraiment pas oublier que moins x, c'est moins 1 fois x, c'est là où vous voyez que la forme allongée, enfin la forme complète, en fait, d'une expression vous sert, donc tu dis, ok, comment je vais supprimer ce fois moins 1, je vais diviser par moins 1 à gauche et à droite, donc jamais oublier la forme complexe, ok, chose qu'on a déjà utilisé, distributivité simple, quand vous avez k fois a plus b, ça fait k fois a plus k fois b, ok, k fois a moins b, ça fait k fois a moins k fois b, bon ok, d'accord, c'est ce qu'on symbolise par des flèches, c'est un peu comme ça, hop, donc développer, réduire, donc ça me fait 3,5 fois 2x, 3,5 fois 2, ça fait 7, donc ça me fait 7x, plus 3 fois 3,5, ça fait 10,5, ok, moins 6 fois moins 5x, ça fait 30x, moins 6 fois 3, ça fait moins 18, ensuite, là on ne peut pas réduire, d'accord, réduire, c'est rassembler les termes qui sont du même ordre, c'est-à-dire que là, si j'ai plusieurs termes en x, je peux les additionner entre eux, donc je fais une réduction, et si j'ai plusieurs scalaires, donc des nombres tout bêtes entre eux, je vais pouvoir les additionner, ou ce sera entre eux, mais attendez qu'il y en a un de chaque type, ben, c'est terminé, par contre là, je vais pouvoir réduire, donc moins 2 fois 5x, ça fait moins 10x, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8, plus 3x moins 2, d'accord, donc là j'ai développé, maintenant je vais pouvoir rassembler, moins 10x plus 3x, ça m'en fait 7 des x, moins 10 plus 3, ça fait 7, et 8 moins 2, ça fait 6, d'accord, donc toujours pareil, quand vous réduisez, ou quand vous développez, quels sont vos ennemis, entre guillemets, vos ennemis, c'est, nous ce qu'on voit énormément comme erreur, on voit pas tellement d'erreur, au niveau de la technique du développement, c'est-à-dire que, voilà, vraiment vous avez compris, quand vous avez un nombre devant une parenthèse, vous développez, et ça affecte tous les termes, à l'intérieur de cette parenthèse, ça c'est pas un souci, par contre, ce qu'on voit énormément, c'est des erreurs de relatif, donc dès que vous avez des chiffres négatifs, vous devez vous focaliser votre attention, sur ces chiffres négatifs là, d'accord, et donc les règles qu'on a vu ensemble, sur les relatifs, elles doivent primer, franchement, si on enlevait les erreurs de relatif, à tous les DS2 maths, de la terre entière, et bien, on enlèverait une bonne partie des erreurs, d'accord, donc concentrez-vous bien, sur ces nombres là, ils doivent vraiment avoir, une attention particulière, maintenant, en double distributivité, quand vous avez A plus B, fois C plus D, ça vous fait A fois C, en fait c'est A fois C, après A fois D, et B fois C, et B fois D, d'accord, donc on multiplie, en fait 4 fois en tout, donc ça vous fait 4 termes, donc on y va, donc si j'ai une expression de ce type là, qu'est-ce que ça va me faire, ça va me faire 2X fois 6X, 2X fois 6X, ça me fait 12, et vu que j'ai multiplié des X entre eux, ça me fait 12X au carré, d'accord, 2X fois moins 2, ça fait moins 4X, 3 fois 6X, ça me fait 18X, et 3 fois moins 2, ça me fait moins 6, il faut que je les réduise, bon je peux réduire, alors pour réduire, tout simplement, je vais rassembler les termes, qui sont du même ordre, donc en X carré, j'ai que 12X carré, donc lui il est tout seul, voilà, en X, en X, j'ai dû faire une bêtise, non ? Oui j'ai fait une bêtise, donc ça me fait en X, ça me fait moins 4X plus 18X, ça me fait 14X, et le moins 6K, ça marche, donc là c'est réduit, allez on développe, moins 5X fois 2X, ça me fait moins 10X carré, moins 5X fois moins 3, ça me fait plus 15X, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, c'est le résultat positif, 3 fois 2X, ça me fait 6X, 3 fois moins 3, ça me fait moins 9, alors souvent, j'ai des questions du style, ouais mais le moins là, c'est le moins de l'opération, ou c'est le moins du 3, alors je vous rappelle que le moins de l'opération, il n'existe pas, parce que la version courte, ça c'est une version courte, la version courte de ça, c'est 2X plus moins 3, d'accord ? donc le moins, il est forcément collé au 3, d'accord ? C'est le signe du 3, donc la soustraction, est une écriture abrégée au final, donc pensez là comme ça en fait, donc le moins, il est forcément collé au 3, donc on rassemble tout le monde, sauf que j'ai oublié des carrés, décidément, donc ça fait moins 10X carré, ça ça change pas, 15X plus 6X, ça me fait 21X, moins 9, ça roule, bon j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, développer les expressions suivantes, j'en ai mis beaucoup comme ça, oh j'en ai mis plein, et factorisation, et ben on est parti, allez, développer, c'est parti, 1, allez, on développe le moins 3, donc ça me fait moins 3X, moins 12, plus, et là, double distributivité, ça me fait du, moins 16X carré, 2X fois 8X, 2X fois 4, ça me fait 8X, plus 8X, moins 6 fois, moins 8X, ça me fait plus 48X, moins 6 fois 4, ça fait moins 24, donc toujours pareil, là, les erreurs, c'est sur les relatifs, maintenant, on réduit, en X carré, j'ai moins 16X carré, bon, on va y aller tout seul, bon, on va y aller tout seul, en X, il y a moins 3X, 8X, ça me fait 11X, 11X, 48X, ça me fait 59X, et en scalaire, donc en nombre tout bête, ça me fait moins 12, moins 24, moins 36, ok, tout bon, ensuite, on continue, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, et bien on développe, 7 fois 4X, ça me fait 28X, 7 fois moins 4, moins 28, moins 8 fois, moins 4, moins 8 fois, moins 4, c'est pareil, c'est pareil là, ici pour le moins, d'accord, ici le moins est forcément collé au 8, parce qu'en fait, c'est plus moins 8 fois, c'est ça la version longue, d'accord, donc le moins, on va arrêter de vous dire qu'un moins, il peut se coller ou se décoller d'un nombre, d'accord, un moins est toujours collé au nombre, moins 8 fois moins 4X, ça me fait plus 32X, moins 8 fois moins 2, ça me fait plus 16, et maintenant, il n'y a pas de termes en X carré, non, ok, ça roule, et maintenant, il me suffit de réduire, 28 et 32X, ça fait 60X, et moins 28, moins 16, ça me fait moins 16, non, je délipide, ça fait moins 12, ça fait moins 12, ok, tout bon, allez, le C, alors, on y va, donc ça me fait, donc du, on y va, on développe, 6X fois moins 2X, moins 12X carré, 6X fois 3, 18X, moins 6 fois moins 2X, plus 12, donc toujours pareil, on s'occupe du signe d'abord, mais ça, je ne vous redis pas, mais pour les relatifs, d'abord, vous vous occupez du signe, puis après, de la valeur, moi, ça ne se voit pas, parce que je ne dis pas, mais c'est ce que je fais, en fait, dans ma tête, quand j'ai moins 6 fois moins 2X, je me dis ok, positif, je pose mon plus, et après, 6 fois 2X, 12X, moins 6 fois moins, plus 3, moins 18, plus, 6X fois moins 2X, donc ça fait plus, moins, alors vous pouvez mettre directement moins, là d'accord, mais, moins 12X carré, si vous avez directement mis, moins 12X carré, ça marche aussi, 6X fois moins 1, ça fait moins 6X, moins 4X, 2 fois moins 2, 2 fois moins 1, moins 2, ok, c'est, alors, les termes en X carré, ça fait moins 12X carré, moins 12X carré, ce qui me fait moins 24X carré, en X, moi, j'ai l'habitude de souligner, de faire un petit trait dessous, comme ça, je sais que je l'ai traité, en X, j'en ai 18, 12, donc ça m'en fait 30, 30, moins 6, moins 4, ça m'en fait 20, donc 20X, et l'escalaire, moins 18, moins 2, ça fait moins 20, ok, tout bon, ensuite la D, on développe, ça fait moins 12X, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, oula, j'ai fait, non, ah, je l'ai trop vite, enfin, je l'ai trop vite, oui, non, alors ici, en fait, vous avez multiplication de trois choses, vous avez moins 2, fois 6X moins 1, fois 2X plus 3, soit vous commencez par la double distributivité, tac, tac, et après, vous allez multiplier l'intégralité de votre double distributivité par moins 2, d'accord, soit vous pouvez commencer par multiplier moins 2, enfin, faire la simple distributivité de moins 2 fois 6X moins 1, et après faire la double distributivité, en fait, l'avantage de la multiplication, c'est qu'elle est associative, donc tu fais les choses comme tu as envie, ben moi, j'ai commencé comme ça, donc je finis comme ça, si vous, vous avez commencé différemment, je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit bien plus efficace que les autres, moins 12X plus 6X, ça me fait moins 24, X au carré, moins 12X plus 3, ça me fait donc du moins 36X, 2 fois 2X, ça me fait 4X, et 2 fois 3, ça fait 6, maintenant, je réduis, en X carré, il n'y a que moins 24, 4X carré, donc je reste le cœur, en X, ça m'en fait de moins 32, moins 36 plus 4, ça fait moins 32, et en scalaire, ça fait plus 6, ok, on continue, ensuite, ah ben là, c'est assez cool, là, c'est assez cool, on a 6X carré plus 4X, alors, un truc, il ne faut pas oublier, c'est toujours un peu, c'est toujours pas un problème chaussé, vous n'oubliez jamais les versions longues, quand vous avez moins, entre parenthèses, 4X carré plus 2X moins 6, ce que vous avez en vrai, ici là, d'accord, enfin en vrai, en version longue, c'est moins 1 fois, d'accord, 4X carré, plus 2X moins 6, c'est ça que vous avez en vrai, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement développer le moins 1, alors, après vous avez la version courte, c'est une règle du style, quand tu as un moins devant une parenthèse, tu inverses tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, d'accord, ce qui fait un peu formule magique, quoi, quelque part, mais en fait, ce que tu fais simplement, d'accord, c'est que tu développes ce moins 1, ok, donc moins 1 fois 4X carré, ça me fait moins 4X carré, moins 1 fois 2X, ça me fait moins 2X, moins 1 fois moins 6, ça me fait plus 6, alors au final, oui, ça inverse tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, mais c'est pas à cause de cette incantation, c'est parce que justement, on a multiplié simplement par moins 1, donc voilà, vous, vous, c'est pas la peine de se combler le cerveau avec tout un tas de règles inutiles, d'accord, retenez simplement les versions longues des choses, et les règles de base, d'accord, et ça suffira amplement, donc après, on réduit les termes en X carré, il n'y en a que 6, les termes en X, 4X moins 4X, ça fait 0X, moins 2X, ça fait moins 2X, et après, il me reste le plus 6 qui est ici, ok, on enchaîne, factorisation, alors, hop, on dézoome, alors, factorisation, donc la factorisation, c'est l'inverse du développement, d'accord, c'est facile, développer, c'est transformer un produit en une somme, donc j'ai un produit, je transforme mon somme, la factorisation, c'est la réciproque, d'accord, c'est l'opération inverse, donc c'est que, quand j'ai une somme ici, ok, je vais la transformer en produit, parce que je vais repérer, ici, dans ce cas là, ce qu'on appelle un facteur commun, ici c'est K qui se répète, donc je le factorise, ok, c'est ce qu'on fait en français, d'accord, quand vous dites, Paul, danse, et, Paul, qu'est-ce qu'il peut faire ? mange, d'accord, d'accord, ça en français, vous allez dire, Paul, il danse, Paul, il mange, ce que vous dites en français, c'est que vous dites, Paul, danse, et mange, vous avez fait une factorisation, vous avez fait une factorisation du sujet, parce que Paul, d'accord, il est sujet de danse et de mange, d'accord, donc vous l'avez factorisé, et au final, Paul, il affecte les deux verbes, danser et manger, et bien là, c'est la même chose, quand vous avez K fois A, plus K fois B, ça vous fait K facteur de A plus B, ok, pareil avec l'exception, cette expression est factorisable par N plus 2, à vous de jouer, alors on commence directement, on commence directement par du gros, parce que, parce que, voilà, vous avez déjà vu normalement la factorisation, vous en avez mangé pendant toute votre année de 3ème, donc on va commencer directement par des cas un peu, un peu, un peu ardus, ok, donc quand vous êtes là, ça c'est factorisable par N plus 2, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas N plus 2 qui se répète de partout, par contre, il y a 5N moins 10, et ça, 5N moins 10, vous devez voir que c'est 5 fois, entre parenthèses, N moins 2, vous devez voir que celle-là est très copain avec celle-là, donc là ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que, ici on va d'abord factoriser le 5, donc ça me fait 5 facteur de N moins 2, vous savez, parce que moi je redéveloppe, ça me fait 5 fois N, 5N, 5 fois moins 2, ça fait moins 10, divisé par 5, plus 2 facteur de N plus 2, ah mais non, mais elle n'est pas factorisable, on n'a rien vu, donc ça fait, hop, et hop, d'accord, on n'a rien vu, je vous corrigerai, je vous corrigerai, si j'ai le temps, donc, ici, ça me fait 5 fois N plus 2, divisé par 5, donc ça me fait N plus 2, d'accord, plus 2N plus 2, alors soit vous pouvez directement conclure que ça fait 3N plus 2, d'accord, soit vous pouvez factoriser par N plus 2, donc ça me fait N plus 2, facteur de, alors facteur de quoi, ici N plus 2, il est facteur de 1, d'accord, c'est 1N plus 2, donc ça me fait 1 ici, plus, ici, il y en a combien de N plus 2, il y en a 2, donc ça me fait 1 plus 2, ça fait 3, jusque là tout va bien, donc ça me fait 3 facteur de N plus 2, ou N plus 2 fois 3, comme vous voulez, voilà, donc hormis cette petite erreur, normalement, ça roule, donc ça c'est une factorisation, on commence directement par un truc quand même qui est assez compliqué, d'accord, donc l'idée c'est de faire apparaître un facteur commun, quand vous êtes sur la méthode du facteur commun, s'il n'est pas apparent, d'accord, et en fait il faut les repérer, les un peu masquer comme ça, d'accord, c'est comme là, là ici on a 1, d'accord, là ici j'ai X plus 2, ok, royal, maintenant, ici, quel est le facteur commun ici, ce machin là, ça ressemble un peu à X plus 2, sauf qu'il y a un facteur 6 entre les deux, donc ce que je peux voir, c'est que, ah, ça me fait 3 facteurs de X plus 2, plus 6 facteurs de X plus 2, d'accord, et ça vous devez le voir, parce que 6X plus 12, d'accord, si je factorise le 6, ça me fait 6 fois X plus 2, et là, dès X plus 2, du coup, soit je factorise par X plus 2, ça me fait X plus 2 facteur de 3 plus 6, donc ça me fait 9X plus 2, maintenant, on continue, pareil, là, il est masqué, d'accord, on y va, quand vous avez 6 facteurs de 3X moins 4, 3X moins 4 et 12X moins 4, vous devez voir qu'il y a un facteur 4 en fait entre les deux, donc ça me fait 3 facteurs de 3X moins 4, plus 4 facteurs de 3X moins 4, ok, il faut commencer, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas votre œil, qui est un peu habitué à voir ce genre de truc, surtout quand on vous demande de factoriser, d'accord, c'est quand on vous demande, en plus, la consigne vous oriente vers la recherche de ce type d'expression, vous êtes là, vous dites, bon, surtout que je ne développe pas, parce que mon job, il n'est pas développé, mon job est justement une factorisée, donc si vous développez cette expression-là, vous allez à l'envers, d'accord, donc là, ici, des 3X moins 4, j'en ai 10, j'en ai 6 d'un côté, 4 de l'autre, donc ça m'en fait 10, ok, pareil, c'est parti, d'accord, il faut voir un peu la connivence qu'il y a entre 12X moins 4 et 3X moins 1, il y a un facteur 4, donc ça me fait 4 facteur de 12X moins 1, 3X moins 1, sur 7, plus 3X moins 1, allez, maintenant, on fait la factorisation complète, là, pour que vous voyez un peu ce qui se passe, donc là, ici, je vais factoriser par 3X moins 1, donc 3X moins 1, quand je factorise ce terme-là, qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste, bah, 4 septième, si vous avez un doute sur votre factorisation, il suffit de tenter un redéveloppement, et de voir si vous retombez sur votre batte, si vous faites 3X moins 1, fois 4 septième, vous tombez bien là-dessus, plus, si il y a 3X moins 1, je factorise 3X moins 1, il me reste 1, parce que j'en ai 1 des 3X moins 1, ne pas zapper celui-là, 1 plus 4 septième, d'accord, 1, c'est 7 septième, plus 4 septième, ça me fait 11 septième, donc ça me fait 11 septième, fois 3X moins 1, tout, bon, on continue, factoriser les expressions suivantes, ah, bah là, on est heureux, sur le 16 moins 9, parce que sur le 16 moins 9, le premier, il nous régale, parce que là, ici, on a un facteur commun qui est apparent, on a un facteur commun, ici et ici, d'accord, donc, on va factoriser par ce facteur commun, donc ça me fait 3X plus 7, facteur de 2X moins 4, donc la première expression, plus 4X plus 2, ok, et donc ça me fait 3X plus 7, facteur de, et là, je réduis, donc les X en X, ça fait 2X plus 4X, 6X, moins 4, plus 2, moins 2, ok, petit point que là, je me permets de soulever, qu'est-ce qu'on voit souvent ? Ce qu'on voit souvent, c'est des élèves qui disent, mais là, j'ai fini, bah ouais, t'as fini, parce que t'as fini, pourquoi ? Parce que ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la factorisation, quand ils posent cette question-là, simplement parce que, ça y est, t'as écrit ça comme étant un produit, factoriser, c'est écrire sous la forme d'un produit, donc là, c'est un produit, donc t'as rempli le job, ok, ici, 2X moins 5 au carré, moins 2X moins 5, facteur de 6X moins 1, ici, bah, le facteur commun, il est là, donc ça me fait 2X moins 1, 5, excusez-moi, facteur de, 2X moins 5 au carré, quand je lui factorise 2X moins 5, je vous rappelle que 2X moins 5, c'est au carré, c'est 2X moins 5, fois 2X moins 5, donc il va me rester quoi ? bah, 2X moins 5, moins, et là, il me reste 6X moins 1, alors faites attention, quand je vous dis qu'il me reste 6X moins 1, c'est que c'est un ensemble, donc, pour l'instant, c'était pas trop embêté, parce que c'était que des plus, donc il n'y avait pas de problème au niveau des signes, là, ici, on a, on a ici un moins 1, d'accord, un moins quoi, donc là, il va falloir nécessairement, parce que ce moins, il affecte l'intégralité de ce terme là, donc il faut des parenthèses pour, bien qu'il fasse son job, donc ici, ça fait 2X moins 5, facteur de, 2X moins 5, moins 6X, plus 1, et après, je réduis, hop, donc ça me fait du 2X moins 5, facteur de, euh, moins 4X, moins 5 plus 1, ça fait moins 4, ça roule, on continue, mon dieu, et après, on a les détenteurs marquables, et après, c'est terminé, on va y arriver, celui-là, il est très long, euh, donc, on factorise par X moins 2, donc ici, ça va me faire du 6X, moins X plus 3, je réduis ce cas, on me vend en thèse, donc ça fait X moins 2, facteur de 5X, plus 3, ok, pas de grande difficulté pour celui-là, celui-là, pas de facteur apparent, d'accord, par contre, on sent une petite connivence entre lui et lui, d'accord, il y a un facteur 5, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord factoriser, lui par 5, donc 15X, ça fait moins 5, je vais l'écrire comme 5, facteur de 3X moins 1, facteur de 2X plus 9, moins, et puis après, je réécris simplement ma ligne, tranquillement, ici, j'ai fait apparaître mon petit facteur commun, qui est 3X moins 1, et donc, c'est quasiment terminé, là maintenant, ce que je dois faire attention, c'est de ne pas me tromper au niveau des signes, là, il me reste 5, fois, 2X plus 9, sur ce, sur ce terme-là, moins, et ici, 4X moins 1, bien faire gaffe à mes signes, en fait, quand vous avez trouvé votre facteur commun, après, vous devez, souvent, on a des erreurs, pourquoi ? Parce qu'on a une baisse de la tension, et puis moi, j'en fais aussi, parce qu'on va baisser notre attention, lorsqu'on a trouvé la clé, en fait, de notre problème, et ça, c'est assez commun, de faire des erreurs, une fois qu'on a trouvé la clé, donc toujours, essayez de veiller à ce que votre attention reste régulière, donc ça fait 10X, et là, ça me fait 45, moins 4X, plus 1, hop, et donc, ça me fait du 3X moins 1, facteur de, il ne me reste plus qu'à réduire, 10X moins 4X, ça me fait 6X, 45 et 1, ça fait 45, 45 et 1, ça fait 46, jusque là, tout va bien, oui, plus 46, et c'est terminé, on continue, là, il y a un facteur commun, c'est 3X moins 7, donc là, ça fait facteur de 3X plus 7, moins entre parenthèses, 2X plus 11, celui-là, il n'est pas méchant, donc ça me fait du 3X moins 7, facteur de 3X plus 7, moins 2X moins 11, je prends mon temps là-dessus, vous avez vu, alors ça, moi, je le fais moi-même, enfin, je le fais quand même moi-même, c'est-à-dire que si je suis tout seul à faire un truc, cette étape-là, je me la fais, en fait, celle-là, je ne vais pas les directement réduire, je me la fais par sécurité, en fait, tout simplement, donc, donc, 3X moins 2X, ça fait X, et 7 moins 11, ça fait moins 4, terminé, allez, dernier, X moins 2 au carré, machin, machin, donc là, facteur commun, X moins 2 qui est apparent, donc quand vous avez ça, vous êtes tranquille, d'accord, donc là, X moins 2 au carré, j'ai factorisé X moins 2, donc il reste X moins 2, moins entre parenthèses, 3X plus 4, ok, donc ça me fait X moins 2, facteur de X moins 2, moins 3X, moins 4, et donc ça me fait X moins 2, facteur les X, X moins 3X, ça fait moins 2X, moins 2 moins 4, ça fait moins 6, ok, parfait, allez, dernière partie, identité remarquable, on va arriver à une heure, je crois, on va arriver à une heure, c'est sûr, lorsqu'on ne repère, lorsqu'on ne repère pas de facteur commun, il peut y avoir aussi une note remarquable, alors une note remarquable, c'est quoi, c'est une forme classique, d'accord, de développement et de factorisation, qu'il faut retenir par cœur, qui ne sont pas, donc pas facteur commun, et donc elles sont A plus B au carré, A moins B au carré, A plus B, facteur de A moins B, donc là, de ce côté là, vous avez les formes qui sont factorisées, et là, de ce côté là, vous avez les formes qui sont développées, il faut les apprendre par cœur, d'accord, sachant que la plus utile de toutes, c'est elle, alors je ne dis pas de ne pas apprendre les deux autres, d'accord, mais elle, c'est celle que vous allez vous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, celle là, les deux premières, à moindre mesure, donc par exemple, vous vous demandez de factoriser ce machin, d'accord, vous êtes là, il n'y a pas de facteur commun, vous vous dites, c'est la galère, mais, donc quand vous êtes dans cette position là, vous vous dites, ok, s'il n'y a pas de facteur commun, je vais me tenter une identité remarquable, et par contre, ça ne peut pas marcher à tous les coups, ok, c'est pas, c'est de temps en temps, il y en a qui sont de cette forme là, donc je remarque, donc je me dis que, ça ressemble très portrait à ce machin, d'accord, et puis j'identifie, donc A, ça va me faire, je veux dire que A au carré, c'est X carré, donc A égale X, 2 fois A fait B, ça fait 2 fois X fois 11, et mon B, ça fait 11 au carré, je vous laisse lire ça tranquillement, et donc finalement, on va reconnaître une identité remarquable, c'est ce qu'en fait, en informatique, on appelle ça de la reconnaissance de motif, donc c'est à dire qu'une identité remarquable, ça a une tête particulière, si vous voulez, et il faut apprendre à la reconnaître, pour pouvoir passer directement à la forme factorisée après, ok, donc là pareil, et celle là, alors celle là, il faut, autant, celles là, elles sont pas faciles à reconnaître, bon après ça peut se sentir un peu, vous avez un terme en X carré, moins, un terme en X, plus un terme en scalaire, bon vous pouvez vous donner de quelque chose, celle là, elle peut, à la fois elle est plus petite, d'accord, donc elle peut être plus vicieuse, mais celle là, elle doit vraiment attirer votre oeil, vous avez la différence de 2 carrés ici, ici c'est la différence de 6, de 6 X au carré, moins 8 au carré, d'accord, ça vous devez le voir, d'accord, réellement devez le voir, et quand vous avez ça, ça c'est A au carré, moins B au carré, et la forme factorisée, c'est A plus B facteur de A moins B, puis après vous avez la même chose avec A2, moins A plus 2 AB plus B2, ok, normalement ça vous en avez quand même pas mal bouffé pendant l'année dernière, donc là c'est largement détaillé, donc vous avez ces exemples là, maintenant on va se factoriser l'expression suivante, et après je crois qu'on a terminé, alors on y va, donc ça me fait, A de X égale, alors ça, ça a une bonne tête, de A au carré, plus 2 AB, plus B2, d'accord, on va voir si ça marche, parce que c'est pas parce qu'un truc a cette forme là, que c'est une identité remarquable, donc si c'est A au carré, ça veut dire que A, ça fait, alors, qu'est-ce qui au carré me donne 9 X carré, c'est 3 X au carré, ok, donc A ça serait 3 X, d'accord, là je suis en train de checker si c'est une identité remarquable, 49 c'est 7 x 7, d'accord, donc ça me ferait que B ça ferait 7, et après je check mon double produit, donc je vérifie est-ce que mon double produit correspond, donc là j'aurais bien A au carré, ça fait bien 9 X carré, B carré ça fait bien 49, et je vérifie mon 2 AB, si mon 2 AB ça fait bien 42 X, c'est une identité remarquable, donc c'est gagné, donc là ici 2 x A, donc 2 x 3 X, donc ça fait 6 X, 6 X fois 7, 6 fois 7, 42, ça marche, ça fait 42 X, donc c'est une identité remarquable, donc ça, directement, c'est A plus B au carré, donc 3 X plus 7 au carré, donc vraiment, moi ce que je, quand vous avez une identité comme ça, du style A plus B au carré, ou A moins B au carré, ce que vous faites, c'est que vous trouvez A, vous trouvez B avec les extrémités, si vous voulez, d'accord, et puis après vous checkez si votre double produit, donc le 2 AB correspond bien, donc là pareil, ici j'ai 25 X carré, moins 60 X plus 36, ça veut dire que A au carré, c'est 25 X carré, ça veut dire que A c'est 5 X, B au carré c'est 36, qu'est-ce qui fait au carré 36 ? C'est 6, donc ça fait B, ça fait 6, et je vais vérifier si 60 X sont bien dessus, donc 2 fois A fois B, ça fait 2 fois 5 X, ça fait 10 X, 10 X fois 6, ça fait 60 X, ça roule, donc ça c'est A moins B au carré, donc directement vous pouvez conclure que ce truc là, c'est 5 X moins 6 au carré, et là, donc ça c'est ce que je vous ai dit toujours, ça c'est là vraiment le truc le plus utile de tout, ici, ben ça, c'est A au carré moins B au carré, avec A égale 3 X, parce que 3 X au carré ça fait 9 X carré, et B ça fait 8, parce que Vifo 8, c'est 64, c'est bien de connaître tous ces carrés jusqu'à 10, au moins, voire même jusqu'à 20, mais jusqu'à 10 déjà, ça vous suffira, donc là, ici ce truc là, je peux l'écrire comme étant, alors cette étape que je mets là, elle est plus que facultative même, donc ça c'est A au carré moins B au carré, et vous savez que A au carré moins B au carré, parce que vous connaissez forcément vos identités remarquables par cœur, c'est A plus B facteur de A moins B, donc ce truc là, ça me fait du 3 X plus 8, facteur de 3 X moins 8, et là c'est factorisé, d'accord ? Écoutez, c'est tout bon, si vous avez tout subi, franchement, vous êtes incroyable.